On commence ce Phase B spécial Festival de Cannes avec deux films sur le rap. Le premier, c'est Faire l'amour de Salomé Bleckmans et Jean Caronard. Et le deuxième, c'est Brooklyn de Pascal Tessot. Pascal, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe ? En quelques mots. C'est des gens extraordinaires. Je suis très fier de les connaître et je suis très heureux d'être ici. Je remercie l'ACID, c'est fantastique. On a fait ce film sans argent et on est tous là. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du film ? C'est le parcours initiatique d'une jeune Suisse, CES, qui n'arrive pas vraiment à s'imposer sa passion en Suisse. Du coup, elle s'arrache de chez elle et elle dit « Moi, ma passion, c'est le rap ». Elle bouge à Paris, elle tente de se rapprocher petit à petit des studios, des micros et elle arrive par la petite porte en étant cuisinière dans une association musicale. Je me suis fait plaisir, j'ai voulu faire mon 8 miles en mode ghetto sans thune. Toi, tu as été championne du monde de End of the Week. Il y a une grande part d'impro dans le film. Est-ce que ça t'a aidé justement ton passage là-bas ? Le fait de pouvoir être spontanée, moi, ça me rassurait en fait. Parce que je pense que si j'avais des textes à apprendre par cœur, ça aurait été difficile pour moi de savoir sur quels mots je dois mettre la bonne intonation. Parce que le problème d'apprendre les phrases, j'aurais aussi galéré. Parce que j'ai du mal avec les trucs à apprendre par cœur. On était hyper guidés dans toutes les séquences, elles étaient très précises. Et après, les mots, ils venaient comme on avait envie de les dire en fait. Et du coup, ça créait un truc super naturel quoi. Comment tu l'as réalisé ce film ? Dans quelles conditions vous l'avez fait ? Tu peux faire un film avec un appareil photo. Donc c'est une révolution culturelle qui est dans la continuité d'esprit hip-hop. Comment tu t'arrives à convaincre de faire un film hip-hop en improvisation totale avec des mecs qui n'ont jamais joué ? Et voilà, donc on s'est dit bah on les emmerde. Et puis bam ! Est. Un, deux. Un, deux. J'ouvre pour Wabi s'il vous plaît ! Je vais dédicacer aussi Yazid parce que tous les jours c'est lui qui nous coache à la sauce. Et c'est grâce à des mecs comme Yazid qu'on peut se produire ici. Donc merci beaucoup. Tu joues le rôle de Tony qui a un rôle secondaire mais qui a un rôle important qui véhicule de très fortes valeurs de la banlieue. Ce qui est intéressant dans le personnage de Tony, c'est que pour moi c'est comme un grand frère si tu veux. Un gars qui est un espèce de médiateur entre tout ce qui peut se passer de bien et de mal dans les quartiers, mais qui propose une fenêtre, un horizon autre que ce qu'on peut avoir dans la facilité, de l'argent, des choses comme ça. Mais comme une espèce de touche d'espoir, de montrer que c'est possible d'être dans des valeurs positives et faire quelque chose d'intéressant. Ton film parle de rap, mais j'ai l'impression aussi qu'il fait un constat, une sorte d'arrêt sur image sur ce qui se passe aujourd'hui dans la banlieue. C'est vraiment une réflexion sur les valeurs de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est devenu la banlieue en 2014 ? On ne peut pas toujours rester enfermé ici à crier la misère. On sait tous d'où on vient, tout le monde sait d'où il vient, on sait tous ce qu'on a galéré. Maintenant, si sans sortir, c'est passé par un game, pourquoi pas ? Toi, tu habites à côté d'une piscine avec des homers et des filles en slip. Avec du billet que tu balances comme ça. Il y a un lien fort entre ton film et le film de Gene Carenard, Faire l'amour. Pourquoi ces films-là existent seulement de cette façon ? Quand on fait un film guérilla, ce n'est pas parce qu'on s'est fait recaler avec ce projet-là ailleurs. C'est qu'on veut vraiment le faire comme ça. C'est comme un street album. Tu ne vas pas demander à Virgin alors que tu ne sais pas si tu es capable de faire un truc. Quand il y a de l'argent, ils disent « Non, tu ne peux pas mettre ton copain là, il est inconnu. » Donc tu vas mettre machin qui est bankable, qui passe sur France 3 en prime time. Donc le problème, et c'est là où je suis totalement en phase avec Rachid Jadani et Gene, c'est qu'on a besoin de nouvelles têtes. Parce que les gens qu'on nous propose, ils ne nous font pas triper. Et nous, on a grandi en banlieue dans un métissage total. Et le cinéma français n'est pas représentatif de notre réalité. Donc nous, on amène des nouvelles têtes. Peut-être que je serai un jour motivée par un autre film et tout. Mais je ne sais pas si j'y arriverai, si ça ne me touche pas. Je ne pense pas que je réussirai à le faire aussi bien, à me sentir aussi à l'aise. Mais après, jouer de la comédie, c'est génial. Pourquoi tu fais ça ? Tu fais une tête. Je te jure. Non mais déjà, arrête de rire, parce que je suis sérieux. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu m'emmènes là ? Pour moi, j'adore la mer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va avoir un enfant ensemble. J'ai envie de passer des moments à la mer avec mon enfant. Et mon mec, c'est du respect ça. Je ne dois pas m'approcher de ça. On est dans les hauteurs de Cannes avec Despo Routy, qui joue dans FLA. Alors Despo, qu'est-ce que ça te fait d'être le premier rôle d'un film présenté au Festival de Cannes ? Ça fait plaisir, c'est une bonne expérience. Ce n'était pas prévu que je fasse du cinéma dans mon programme, dans mon plan. J'ai pris plaisir à le faire parce que le réalisateur m'a mis dans de bonnes conditions pour le faire. Il m'a fait confiance. C'est quelqu'un aussi qui connaissait ma musique. Donc c'est un bel échange entre deux artistes qui s'apprécient. Et en fait, à un moment donné, j'avais besoin d'un petit rôle dans le film. Quand je lui ai fait faire le casting, tout de suite, j'ai vu que c'était lui qui était mieux placé pour le jouer. Parce qu'à la base, je devais jouer le héros moi. C'est toujours intéressant de travailler avec des personnalités différentes, surtout des personnes qui ne sont pas du tout comédiens. Parce qu'il y a une espèce de spontanéité dans le jeu qui n'est pas du tout réfléchie. Il n'y a pas du tout de regard. Il n'y avait pas l'étape de la torture mentale de « est-ce que je vais bien réussir à le faire ? » Non, il y avait tout de suite, il sortait ce qu'il y avait à sortir. Ah ouais ? Tu ne dois pas. Tu ne dois pas m'approcher. Mais qui c'est quoi ? C'est une force mystérieuse. Non mais déjà, tu es qui toi ? Ça fait 20 ans que je respecte ça. Tu es qui pour venir et me dire de faire autrement ? Ah ouais, carrément quoi. Je suis qui quoi ? Comment tu pourrais nous donner envie d'aller le voir ? C'est un petit peu des espèces de vraies coulisses du hip-hop. Il y a des coulisses qui sont la partie business, business pur. Et puis il y a encore d'autres coulisses qui sont toutes ces espèces d'égarements intimes qu'on a en tant que jeunes qui sont en train de grandir et que ces jeunes rappeurs-là ont aussi. Et ça influence leurs écrits. C'est intéressant de voir ce rappeur fictif incarné par Despo et de le voir dans sa vie intime, avec sa copine, avec les questions qui se posent, etc. Est-ce que ça te donne envie d'aborder d'autres rôles au cinéma ? Je ne me pose pas réellement la question. Moi, je sais que j'ai un album, voire des albums à sortir. Après, c'est vrai qu'au point de vue de l'exposition que ce film apporte quand même, on est à Cannes. Il y a pas mal de gros médias qui sont là, qui ont été intéressés par le film. Il pourrait y avoir des propositions, mais disons que j'en attends pas. Comme ça, je ne serais pas déçu, tu vois. En termes de rap, j'ai encore des gueules à casser. Hein, tu vois ? Et donc, à ce niveau-là, c'est mon premier objectif. Le fait que ce soit un rappeur, c'est arrivé aussi avec le choix de Despo. Mais ce que je pense qui est très intéressant, c'est tout le travail de texte de rap pendant le film. Et ça, c'était très agréable de retrouver le flot de Despo. T'as écrit beaucoup de chansons, t'as écrit beaucoup de textes. T'en as écrit pas mal. Depuis, j'étais tout petit déjà, on écoutait du Despo à la maison. Est-ce que ça te donne envie peut-être d'écrire des choses, des formats plus longs, comme des courts-métrages, des longs-métrages ? J'y ai pensé à une période, mais j'ai vu le travail que c'était. Il faut être organisé, quoi. Tu vois ? Déjà, je mets 4 ans pour sortir un album. Despo est connu comme étant un peu le roi de la punchline dans le hip-hop. Et en fait, là, on le voit sortir des punchlines dans la vie, dans une engueulade avec sa meuf. Et du coup, à mon avis, ça peut même aider à comprendre un petit peu plus cette tension-là du personnage. Tu vas ouvrir la porte de la voiture et tu vas te diriger droit vers la mer. Si tu surmontes ta peur, après, tu seras récompensé. Tu seras récompensé, les gars. Voilà, j'espère que vous allez courir et aller voir ces deux pépites qui sortent très prochainement au cinéma. Et surtout, que le Festival de Cannes continue à mettre en avant ses jeunes talents. C'est parti.